Hey ! Cucu tout le monde et bienvenue pour l'épisode 6 du Destiny Challenge. Qu'est-ce qui va bien se passer aujourd'hui dans cet épisode ? On le sait déjà puisque le tirage au sort que j'ai pour le destin familial fait que... Hanemone et Iowa... Bon c'est pareil. C'est triste mais c'est comme ça. Dès que leur deuxième enfant se deviendra, bon ben... Et après, bon ben... On va essayer de s'en sortir maintenant qu'elle a quand même des activités différentes. Et puis peut-être qu'on pourrait peut-être... Quelqu'un ? Je sais pas. On verra. Peut-être que ce sera la semaine prochaine, je sais pas. En tout cas j'ai créé quelqu'un, peut-être. On le rencontrera. Allez, c'est tout de suite. Et c'est la nuit. Et on voit la jolie petite maison de notre petite famille. Dans le calme total de Brightchester. Ouais, il y a quand même des gens qui se baladent. Tant c'est la nuit, il est tard. Mais Brightchester c'est très 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 calme. Nos amoureux sont là, bien endormis, paisibles. Alors que les deux petits bouts de choux, bleués... Alors, est-ce qu'il est bleué ? Ah ben il est là, il est dans sa chambre évidemment bleué. Bleué petit chaton, fait bien dodo. Et sa petite soeur, Camélia. Et ben elle, elle est bien réveillée. Après t'as croqué le monde de ses grands yeux. Le travail d'Alimon commence dans une heure. Bichette, Camélia, elle pleure et s'échit. Tu maman, tu vas t'en occuper. Tu vas aussi la nourrir, on va en profiter. Et puis toi aussi tu vas te nourrir parce que ben... Il fait faim. Il fait faim et il fait que bientôt le taf, quoi. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Attendez, ça fait un moment que j'ai pas joué ? Ou on avait vraiment 12 000 de thunas ? C'est beaucoup, non ? Deuxième bouchée de ta salade. Et go travailler au supermarché. De toute façon, voilà, quand même 6 jours et 8 jours. Il va falloir qu'éventuellement... Ben elle est où ? Elle a disparu ? Mais what ? Elle était coincée là ? Mauvaise humeur à Yowa ce matin. Tu sais quoi tu... Ouais. Non, va courir. Va courir en fait. Je pense que ça te remettra de meilleure humeur là. Oh là là, pas comme modin, je vous l'ai dit. Allez, man, elle est rentrée, gagnée 232, 6 plus. Qu'est-ce qu'ils ont tous ? Personne n'est bien là. Oh bah alors, tout le monde qui est triste, tous. Et lui, il est colère. Ah bah lui, il a faim. Elle est un peu réticente, la camélia, là. Il y en a qui tueraient pour être dans les bras d'Ayowa comme ça. Ça veut dire ? T'as vu, il s'est même pas occupé de faire à manger ton mec là. Franchement. Tiens, bidochon, viens, chaton bleué. Viens manger. Toi, t'es plutôt bien. T'as juste besoin de divertissement. On va essayer de lui faire faire un cours. Ouh, s'entraîner au yoga. Ah tiens, maman appelle. Ces derniers temps, on disait, je ferais un bébé. Non ? Non ? Mais oui. Mais je me souviens qu'elle a quand même pondu un gosse. Je m'étais dit, mais le... Il aura le même âge que les enfants d'Anemone. C'est complètement... What the fuck ? On n'a même pas été voir, il me semble. Ah oui, Gabriel. Gabriel est donc le petit frère d'Anemone qui a le même âge que le fils d'Anemone. Super. Allô ? Conversation, hein. Sur les sommets. Pour les deux petits loulouches. Ayowa, lui, il fait du yoga. Ah, il faut... Merde ! On n'a pas payé les factures. Ah, mince. Oh, 555, ça va. Va la payer, Ayowa. Tu es l'homme. Tu es le mâle. Oh, putain, Ayowa, vas-y, vas-y. Ah ! Trop de choses, en fait, là. Vous savez quoi ? Peut-être que je vais lui faire faire un... Prendre un jour de congé. Comme ça, ils vont faire l'anniversaire. Ce sera sympa. Ils vont faire la fête, ils vont inviter la famille, tout ça. Oh là ! T'arrives quoi, là ? Mais Ayowa ! Père le contrôle. Ah non, non, mais ça, ça va être dit. Oh, si tu es colère comme ça, ça ne va pas bien se passer, hein. Je te dis tout de suite. Trop mignons, les petits hamburgers végétariens. Et puis, on va inviter un peu les... Les... Enfin, les voisins. Oui, bah, remarquez, on peut inviter un peu tout le monde, hein. On va inviter la famille. Enfin, Ayowa n'en a pas. Mais on va inviter celle d'Anemone. Oh ! Oh non ! Oh non ! Oh, vous savez ce que ça veut dire ? C'est... C'est pas... Oh, Camélia a grandi ! Elle est brune comme son frère ! Oh, mais on dirait son frère. On dirait un garçon. Elle a un visage de garçon. Elle est trop cute. Enfin bon, pour l'instant, on dirait un garçon, mais... C'est mignon. Mais elle est devenue bambine. Un, deux, trois... Oh, indépendant ! Quel bonheur ! Mais ça veut dire aussi que... Bah, Ayowa et Anemone vont devoir se séparer, quoi. Non ! God, please, non ! Olé ! C'est parti pour la fête ! Et d'ailleurs, lui, il va devoir bosser aussi. Dans 31 minutes ! Oh là là ! Il est time time ! Time time ! De donner... Pas sa démission, mais prendre un jour de congé. Parce que sinon, il va devoir aller taffer. Oh ! Il a sorti son petit look, là ? C'est sympa. J'ai relooké la petite camélia. Elle est beaucoup trop mignonne. Oh, Adonis ! Petit frère, comment vas-tu ? Merci d'être là pour l'anniversaire. Oh, gosse ! Maman est là et tout ! Ouais, il y a toute la petite famille. Il y a juste le petit frère qui est pas venu, parce qu'on le connaît pas. Faudra vraiment qu'on aille chez eux pour apprendre à le connaître. Oh, ils sont trop mignons, les bambins ! Ouais, il y a une petite ambiance sympa ! Euh, Adonis qui fait des pompes ? Ok, très bien. Oh, dis donc, la voisine, elle est mal formée du bidouche. La pauvre. Non mais les Sims, je vous fais exprès à bouffer. Je les mets là, dans le salon. Elle, elle se sert directement dans le... Ouh ! Bah, dis donc, les deux voisines sont enceintes en même temps. C'est bizarre, ça. Elles ont fait quoi ? Gangbang, les meufs, ou quoi ? Allez, il est temps. Ayoa va souffler les boujaxes. Et à devenir un jeune adulte. Enfin, un adulte jeune, quoi, je veux dire. Voilà, voilà, il va avoir chopé quelques rides. Mais c'est pour son bien. Happy birthday to you, Ayoa ! Allez, sauve tes bougies ! Bravo ! Ah, quel bel homme ! D'accord, il a décidé d'aller tournoyer dans le jardin. Ayoa vieillit ! Eh oui, ça y est. Le voilà adulte. Oh, les... Ouais, sympa ! Il chante l'anniversaire et tout. Trop cute. Ça va en faire de la vaisselle, tout ça, hein. Oh, mamie ! Qui a pas l'air d'une mamie du tout, hein. Parce qu'elle est encore jeune. Dans la chambre des enfants. Mais j'ai pas mis de lampe, hein. On est d'accord que j'ai oublié de mettre une lampe dans la chambre des gosses. Oh là là ! Puis surtout qu'il y a qu'un seul lit, en plus. Il va falloir remédier à ça. Et ajouter un deuxième lit pour la petite. Et c'est la fête d'anniversaire qui est terminée. Ne médaille-toi ! Oh, mais Anemone ! Avec toutes tes merdes, là. Tu fais peine, hein. Tu fais peine avec toute ta vaisselle pourrie, là. Oh ! Non ! Oh non, Camélia, non ! Non, 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 Camélia, non, non, non. Allez, tu vas t'asseoir. On va éteindre la musique et tu vas dormir. Oh là 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 là. Ah la pauvre, elle est claquée. Un petit coup dans le lit, ce serait pas mal, hein. J'ai envie de dire. Pendant que les enfants se... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais ? Tu la dragues ? Alors, ça va pas se passer comme ça. Elle l'a pas vue. Elle l'a pas vue, Anemone. Vaut mieux pas. Ah là là, le travail d'Anemone commence déjà dans une... Bon, là, elle aura pas fait sa grosse nuit, mais c'est pas grave. C'est déjà l'heure du taf. Au moins, t'as à manger. Allez, c'est pas grave, tu finiras la télé plus tard. Et pendant que la petite joue toute seule à la cuisine, Anemone rentre du boulot. Ouais, et elle constate que les gammas sont laissés un peu... Laissés pour compte tout seuls, alors que Ayoa est toujours en train de dormir. À un moment donné, ça va plus. Donc tu vas venir le réveiller, tu vas venir boxer une gueulante, là. C'est quoi ce père, euh... Oh, il rigole, bah oui, il rigole, tiens. Cadeau spécial, bah c'est bien, mais nous aussi, on a un cadeau spécial pour lui, hein. Bon alors, chérie, ça va plus. À un moment donné, t'es chiant. Donc tu vas griller dessus, là. Comment ça ? Moi, je pars au boulot, et toi, tu... Tu fous rien, euh... Y'en a marre, maintenant, euh... Sur la carrière et l'éducation des enfants. Ah bah oui, se disputer sur l'éducation des enfants. Allez, un peu de gameplay, là. Y'en a marre, hein, maintenant. Moi, je pars le matin, et toi, tu fous rien ? Quand je reviens, tu dors encore ? Les gamins, ils sont laissés à la... Ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent faire tuer. Oui, c'est bon, t'as pas besoin de me gueuler dessus, hein. C'est moi qui rapporte l'argent, non mais oh, là. Moi, je suis plein de thunes, là. Ça commence à me bien faire. Eh bah, dans ce cas-là, t'as qu'à prendre l'avion. Tu dégages. Tu m'énerves. Tu me sors par les yeux. Oh, et ça va, hein. Moi, je bosse dur, hein. J'ai besoin d'un ordinateur portable, je te le signale, hein. Oh, t'as qu'à prendre une mallette comme tout le monde, là. Oh, arrête de me gueuler dessus. J'en ai marre. Oh, tu me coupes le sifflet, là. J'en fais de la fumée par-dessus, là. Oh, tu me saoules. Oh, je te jure que tu vas le repousser. Et lui, il va s'énerver aussi. Lui, il va pas s'excuser, hein. Là, c'est la grosse crise, là, les enfants. La grosse crise, hein. Il faut bien trouver une excuse pour les faire rompre. Triste, mais c'est comme ça. Oh là là, tu me saoules, chérie, là. Arrête de raconter de la merde, là. Moi, si je pouvais, je te prends et je te casse le cou. Mais c'est ça, mais essaye, tiens. Moi, que je me lève tôt, que j'ai trois boulots, tu me les casses. Ah, ouais, c'est ça, ouais. T'es peut-être beau, t'as peut-être des beaux abdos et un beau cul. Mais qu'est-ce que tu me saoules, vraiment. Oh, merde. Le petit, il est là. Oh, ça va le traumatiser, ça. Oh là là, eh. Plus rien ne va, hein. Plus rien ne va, hein. Ouh là là là, dispute perdue, scénario sans gagnant. T'es sérieuse ? Ils ont des disputes et ils doivent gagner l'un ou l'autre, quoi. C'est Nawak. En même temps, gars, il est 15h30, t'es encore en pyjama, quoi. Quelle honte. T'as raison, moi, je suis avec toi, Nemon. Même si j'adore Ayawa. Même pas le temps de se poser ses fesses, qu'elle est déjà repartie bosser. Il y en a un, il a intérêt à faire ce qu'il faut, là. Ouais, ton fils pue. Ce serait quand même bien que tu t'en occupes, non ? C'est lui-même qui va demander à avoir un bain, donc heureusement que le petit est là, quoi. Ayawa commence à travailler dans une heure. Il va avoir le temps quand même de se préparer un minimum, j'ai envie de dire. Tu iras prendre une douche quand même. Lui, il est au moins lavé, il est au moins propre. Ah oui, ça pue. Ah oui, je peux te le confirmer. Eh ben non, il a même... Ça va barder. Il a même pas fait le ménage. Elle est rentrée, elle est exténuée, elle n'en peut plus. Regardez-moi ça ! La pauvre ! Et elle va devoir se taper le ménage en plus. Ma pauvre, je pense que là, ça va barder. Alors il y a eu un bug à Ayawa, il est parti au boulot. Puis il est revenu au bout d'une seconde, donc je l'ai envoyé avec son très bourreau de travail. Parce que sinon, enfin si, il faut qu'il aille bosser, quoi. Elle a un petit peu de temps de se poser 5 minutes en mangeant et regardant la télé. Mais qu'est-ce qu'ils sont mignons, ces deux bouts de choux. Bon, je suis un peu déçue quand même qu'il n'y ait pas un des deux qui soit blond. Rip la blondeur d'Anemone, mais ils sont mignons. Ah tiens ! Ayawa est revenu. En colère. En colère, c'est ça. Un petit bisou à Camélia pour lui souhaiter une bonne nuit. Ça va barder. Bon, maintenant j'en ai marre de toi. Qu'est-ce que t'as... Mais quel... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais quel répondant horrible que tu as, Ayawa ! Mais on te reproche de rien faire, là ! Et tu fais rien ! Tu fais rien pour t'améliorer ! Franchement ! Tu as ordonné à faire le ménage, bien sûr. On va créer des mots interdits. Bon, ouais. Quand même, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça, c'est... Tu vas offrir un cadeau méchant. Malice, tu vas l'effrayer. Franchement, il est désinvolte. J'ai beau... Adoré Ayawa. Pour le coup, là, il dépasse les limites. Mais en plus, il aime pas la déco. Non, mais... Quand même ! Mais pour qui tu te prends, en fait ? Oh tiens, un cadeau ! Un cadeau renfoisonné. Allez, plus rien ne va. Je sais pas pourquoi elle a le sourire. Voilà, ouais. T'es plutôt énervé. Eh, et va te coucher, Anemone. Je pense que... T'en as besoin. Va te reposer. Et lui, il est content. Une conversation aggravante. Euh, il aime bien. T'es... Je te reconnais plus, Ayawa. Je suis déçue. Ouais, Ayawa. Qui préfère faire chambre à part ? Sacre. Elle a l'air si sereine quand elle dort. Ah y est. Le travail d'Anemone commence en moins d'une heure. Elle est pas remontée à fond, mais... On va se lever. Tu sais quoi ? Tu vas te prendre un bon mousse. On va peut-être te détendre un peu. Au secours, Yacine est encore là dans les parages. Pendant que ton chair est tendue, lui. Il se détend le fiac. Ah, super ! Il est vieil, il est cassé. A verre, tu vas le réparer. Rends-toi utile un peu. Ça s'amuse, mais... On n'oublie pas que la petite camélia pue du cul, mais alors c'est vert, quoi. Tu peux me faire un bain, s'il te plaît ? Voilà ! Il prend ses responsabilités, papa. Qu'est-ce qu'il y a à faire après ? Il va aller bosser. Comment ça, il va aller bosser ? Mais c'est pas cette heure-ci que tu passes, toi. Tu travailles dans 7 heures. Ben non, alors. Non, non. Il ira au boulot à l'heure du boulot. Bravo, ma belle. Ça a été une difficile journée pour toi. Il n'y a même pas une seule discussion qui s'est instaurée entre les deux. Elle est très triste. Déjà, elle travaille sans passion et puis en plus, bon, ben voilà. Son mec, lui, a fait des... C'est pas terrible. Bon, franchement, excuse-moi. J'ai déconné. Ouais, bon. C'est ça. C'est temporaire. De toute façon, je suis fatiguée. Donc, moi, j'allais faire une sieste. Elle va faire une sieste, ma belle. Te faire draguer ? Non, 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 non. Tu dragues que d'âne, là. Oui. Tu te crois où, mec ? Tu crois qu'on est aussi stupide pour oublier ce que t'as fait ? Au moins, il prend un peu de temps quand même à jouer avec son fils. C'est déjà sympa. Ah, Anemon, je vais pas te casser le moral, mais tu recommences le taf dans moins d'une heure. Oh, p'tit câlin, sa petite choupette. Et hop, on joue avec la petite également. C'est bien. Ah, ah oui. Ah, ça y est, Anemon doit aller bosser. Ça va être l'anniversaire de Bleuet ? Mais non, déjà ? Oh, my God. Un petit enfant. Bon, faut vraiment qu'avec Ayua, ça casse. Ayua commence son taf dans une heure. Pour l'instant, ben, les enfants, ça va. Il va qu'à leurs occupations, les petits, ils vont bien. La maison est un peu sale, mais ça va encore, il y a pire. C'est l'heure d'aller au taf. Et les enfants vont aller en garderie. L'Anemon est déjà de retour. C'est pas la super forme non plus, encore une fois. Mais bon, elle va s'y faire. Ah, ben, il est déjà en train de clignoter, le petit Bleuet. Va falloir lui faire son anniversaire. Bon, pas le temps de faire un événement, hein. Mais on va faire, aider à souffler les bougies à notre petit Bleuet, qui va devenir un petit enfant. Qui tape une crise, d'ailleurs, là, en ce moment. Allez, Bleuet. Allez, tu vas devenir un petit garçon. Beau comme un dieu. J'espère qu'au niveau de ton caractère, tu ne ressembleras pas à ton père. C'est dur, Anemon, là. Il doit pisser, fatigué. Ah, puis, parce que c'est Bleuet ! Joli petit garçon. Et lui, il va y grandir, bien sûr, dehors, sur la terrasse. C'est plus intéressant. Ah, il va descendre. Où est-ce qu'il fallait ? Non, mais il faut arrêter ça, les Simpson. Il faut arrêter. Ça y est, ça y est, ça y est. Bleuet a vieilli. Il va devenir, clac. Allez, paf. Fais un, deux, trois. Oh, rate de bibliothèque. Super. Alors, il est beau. Il n'est pas beau, notre fils. À quoi il ressemble ? Oh. Oh. Il est beau, gosse. Il fait la gueule. Mais il est mignon comme tout. Ah, ouais. Tu as vu, ton père n'était même pas là pour ton anniversaire. Je lui ai préparé en amont sa petite chambre. Un petit coin. Alors, un lit sans monstre, évidemment. Bureau, tout ça. Et il va pouvoir s'épanouir ici. En tout cas, je t'espère. Oh non, Camélia, elle a fait de la merde. Oh, je vais la tuer. Allez, on va éteindre ça. Tout le monde va aller se coucher. Allez, on va rendre du taf. Tu vas faire le ménage. Tu vas aller dormir sur le canapé. Ouais. Non, mais... Ouh là là là, attendez, attendez, attendez. On a raté le réveil. Oh, ma belle. Je ne sais pas si tu vas avoir le temps, mais prends une douche pour te réveiller. Ouh là. Qui, quoi ? Oh non, Dilbert, le chien des parents. Oh non. Regardez-le comme il est mignon. Par contre, c'est tout sa mère. Oh bah, il est sympa. Il va aider son fils à faire ses devoirs. Même si tu n'étais pas là pour son anniversaire. Oui, bon. Ok, on l'a fait un peu en pleine nuit, mais chut. Oh, style de vie obtenue. Bourreau de travail. Quel enfer. Je déteste les bourreaux de travail. Oh non, elle ne va pas bien, biche. Elle ne va pas bien du tout. Aïe, au bois. Tu pourrais essayer d'être sympa avec elle ou pas ? On sait que leur couple est destiné à se rompre. Donc, il va falloir y passer. Il va la snobber un petit coup, là. Je ne t'ai rien fait. Commence pas à m'emmerder. Tu ne vas même pas t'excuser, en fait. Je pense que... Allez. Il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Voilà. Eh ouais, mais tu es colérique à Yowa. Ça va, c'est la tristesse. C'est fini. Allez, à Yowa. Je t'aime beaucoup, hein. Je t'aime beaucoup. Mais tu t'en vas. Le pauvre bleu est du haut de ses 8 ans. Bien compris qu'il y a quelque chose de grave s'est passé. Il faut vraiment un relooking, là. Tu le reverras, t'inquiète pas. T'inquiète pas, tu le reverras. C'est ton père. Ce sera toujours ton père. Oh, trop mignon. C'est difficile pour Anemone de supporter ce nouvel échec amoureux. La pauvre biche. Entre Dilbert et Ayoan, plus rien ne va. Et voilà, j'en ai profité pour relooker un petit peu. Notre bleu est national. Il est plutôt beau gosse. Mais au secours, Camélia. Tu pues. T'es cracra, ma petite. Et puis, t'as fait bugger une assiette. Bravo. Alors qu'Ayoa est encore dans la maison. Il attend que le camion des déménageurs arrive pour qu'il emmène ses affaires. Allez, c'est l'heure du taf. Et c'est le départ d'Ayoa. Il s'est paré à une vitesse incroyable. Bonsoir. Vache, le mec. Du donc, il y a déjà du monde qui se bouscule au portillon pour Anemone ou comment ça se passe ? Ah 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 ! Pile quand maman revient du boulot. Bonjour, monsieur. As-y, viens de présenter Anemone. Viens. Avec ses palmes. C'est tout un challenge quand même. Ouais, mais je sais pas si lui, il a des gosses et tout. Machin, tu vois. Enfin, c'est bizarre, quoi. Je sais pas ce qu'il fout là. Ce garçon, on le connaît pas. Mais Ayoa ! Non. Non. Non, Ayoa, on te répondra pas. Et voilà, une petite camélia toute jolie, toute propre. Allez, tu vas les faire... Ouais, j'allais dire, tu vas pas faire dans ta couche. Non, c'est bon. Elle va les faire... Et elle... Ouais, elle est crevée. Non, ça va, t'as été plus crevée que ça, ma belle. Franchement. Viens, tu vas te prendre une petite douche là. Tu vas te remettre bien. Puis tu vas regarder la télé. Allez. Oh, trop mignon. Beaucoup, trop mignon. Maman et son fils. Finalement, l'homme de ta vie, Enemone, c'est peut-être ton fils. Tout simplement. Je suis en train de me dire, ok, elle est crevée et tout. On est vendredi soir. Est-ce qu'on rebondirait pas tout de suite ? En allant en boîte. Ah ah ! Allez. Tu vas te faire belle. Non, t'es pas covidé, t'es rien du tout. Et on va en boîte, tout de suite. Nous voilà au bras de Narval. On connaît, on a déjà été ici. Tu vas te faire une petite sieste le temps que le monde arrive. Ouh là, ou alors non, mais si tu te casses une jambe avant de rentrer en boîte, ça va pas le faire. Allez, fais-toi une petite sieste, tu seras en forme après. Tu pourras peut-être draguer du mal, on sait pas. Allez, on se réveille de sa sieste, c'est pas terrible. Ouais. Oh allez, tout va bien. Tu vas te mettre en tenue. Allez, vas-y. Oh, mais c'est une gentille tenue, ça. Ouais, bon, elle a juste besoin de surmonter le moral. Est-ce qu'il y a du monde dans la boîte ? Ça va. Ça va. Allez, tu peux venir. Oh, t'aurais dû aller venir avec une copine ? Tant pis. Bon, en même temps, la boîte lui rappelle aussi qu'elle avait croisé Ayoa, quoi, ici. Donc, c'est un peu difficile. Peut-être un bon vivier. Alors, voilà. On va pas prendre celui-là non plus, hein. On n'est pas assez fous, quand même. Oh mon Dieu, regardez qui est là. Mick, son ex. Ouais, c'est vraiment un vivier chelou, ici, hein. Ouais. Non, mais en fait, elle arrive pas à se mettre dans l'ambiance, hein. Ah, quoi que. Un petit peu par moment, quand même. Mais bon. C'est peut-être pas le meilleur jour pour elle. Ma pauvre. Mick, tu veux quoi ? Il essaie de te draguer, non ? Oh, en même temps, vous entendez plus du tout, hein. Ouais, bon. Je crois que le croisé, ça fait bizarre, quand même, après tout ce temps. Ouais, bon. Elle est vraiment pas dedans. On va rentrer. Allez, c'est le retour à la maison. Oh, bah dis, attends, tu vas lui faire un petit pipi et puis aller au lit, hein. Par contre, on en parle que ton fils est encore debout. Allez, au lit. Bon, après, ok, il a dormi. La petite aussi. Ah oui, dodo tout le monde. Il est 4h du matin, là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, la pauvre, elle pleure dans son sommeil, en plus. Bon, il est 10h, je vais la lever, parce que, bon. Et quand même, même si c'est le week-end, qu'elle bosse pas, il faut qu'elle s'occupe de ses chiars, quand même. Aïe, 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 camélia ! Oh, non, 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 non ! Oh, non, 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 non ! Il va falloir que tu donnes un peu de toi, pour calmer les choses, là. Oh, maman ! Ok. Maman fait des pompes. Maman, comment ça va, maman ? C'est mignonne de venir passer à la maison, là. Je vais avoir besoin d'aide, ta fille. Au moins, il peut enfin discuter avec sa mamie. Euh, d'accord. On va essayer de se déstresser avec du yoga, ça fait longtemps, quand même. Euh, elle en est quand... Ouh, son niveau... Ah, seulement 6 ! Je vous rappelle qu'il faut qu'elle atteigne le niveau 10, c'est la passion, il faut la maîtriser. Elle peut gagner des sous avec. Bon, là, je lui fais faire un peu de yoga pour qu'elle aille mieux, mais après, on va peut-être lui faire faire un cours. Et si elle va faire un cours... On va peut-être se bouger dans un parc, c'est samedi, on emmène les gosses. Ah, pas mal. Et c'est un niveau 7 de la compétence bien-être. On y arrive, on y arrive. Oh là 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 ! Et elle, elle fait des bêtises. Oh, dis donc, c'est qu'il doit faire chaud dans le parc. Parce qu'ils sont tous en toute petite tenue d'été. Alors, on est surtout venu pour qu'elle puisse faire un cours. Donc, tu vas venir... Bon, vous allez venir là ensemble. Et puis, bon, après, il y a des jeux pour les enfants. Donc, voilà. Alors, tu vas placer dans le monde ton petit tabouret de l'amour. Tu vas faire promouvoir ta médication sur Instagram. Voilà. Tu as 72 abonnés, c'est quand même pas énorme. Et puis, tu vas... Voilà. Faire public. Et puis, on va attendre le client. Voilà, voilà. On espère qu'il y ait du monde. Puis, il fait beau. Et puis, tout ça. On espère qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde. Tu fous quoi ? Mais ton cours ! Oh, mais c'est pas vrai, hein. Je vais m'énerver, hein, Némon. Commence pas à faire n'importe quoi. Ça y est, je crois que c'est bon. Ça a commencé. C'est bien, regardez. Ça descend en flèche la mort du chien et son divorce. C'est une bonne chose, au final. Bon, il n'y a pas beaucoup de participants, par contre. Oui ! Et 246 flouzes ! Ça, c'est bon. C'était incroyable. Je me sens tellement en paix. Prenez mon argent avant que les horaires de l'existence me reviennent à l'esprit. Je prends, je prends. Allez, on va refaire une séance. Peut-être qu'il y aura du monde. Ben, regardez, il y a plein de gens, là. On va tous les inviter à venir. Parce que plus il y a de fous, plus il y a de pognon. Ok ! Oh non, il y en a un qui se lève ! Bon, ça fait quand même pas mal de monde pour cette séance. Donc, qu'on se concentre. On respire avec les jolis arbres roses à côté. Et tout va bien se passer. Attention ! Ça va faire combien de... Le pépétasse ! Les pépétasses ! Vite avant que les enfants meurent ! Oh, la petite, elle est fatiguée. Non, là, celui, ça va. 560 ! Oh, ça, c'est bon, ça ! Oh, ça, c'est bon, ça ! Ouais, ouais, t'as mal à la tête. C'est sûr que t'as beaucoup médité, mais... Oh là là ! On a gagné de la thune, aujourd'hui. Viens, c'était cool. On est bien rentrés à la maison ! La petite, elle va se coucher tout de suite. Lui, il est malade. Eh ben, ça va, il est... Ça va. Oui, tu vas nettoyer. Tu vas aider ta mère. Et maman va manger. T'as mangé quoi, en fait ? Il n'y a plus rien dans le frigo ? Oye, oye, oye. Ok, ben, pour demain matin, tu vas servir le dîner. Des petits hamburgers ! Tiens, des mini-hamburgers au poulet. C'est bien. Quand je pense que ce mur de photo, c'est déjà de l'histoire ancienne. C'est triste. Regardez. Waouh. Ben, c'est bien. C'est parce qu'il faut garder ça dans la famille, quand même. Bon, le bisou, on l'enlèvera peut-être, mais voilà. Le pauvre bleu, il a des plaques partout. Il est malade, chaton. Puis nous, mes amis, de musique, on va l'éteindre parce que c'est Batou et que Batou, c'est copyright. Tu vas parler à ton fils, puis regarde. Bon, ben, il est un petit peu malade, quand même. Oh, ben, tu vas aller mettre Oli. Allez, tant qu'à faire. Voilà. Tu vas mettre bleu et Oli. Comme ça. Tu seras une bonne mère. Allez, bleu et Oli, mon petit chaton. Il est minuit, quand même. Tu m'étonnes qu'il est temps que tu donnes. Oh, trop cute. Un petit bisou. Tu ne vas pas attraper ces plaques. Et puis toi aussi, tu vas être couché, ma jolie. Ce fut un épisode rempli de choses, pas forcément les meilleures. Et puis le prochain sera peut-être mieux. Peut-être une rencontre, peut-être. Beaucoup de choses comme ça. Enfin, c'est l'histoire de la vie. Et voilà, c'est fini pour cet épisode. Que réserve l'avenir de notre belle anémone ? Quand est-ce qu'elle découvrira et rencontrera son futur chéri ? Parce que oui, d'encore en avoir un et vous voyez, elle va encore avoir un enfant. Je vais essayer de faire en sorte qu'il se rencontre assez rapidement pour ne pas créer trop d'écarts avec les deux autres. Et puis après, ça devrait être bon. On devrait avoir une bonne ligne droite jusqu'à la prochaine génération. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like. Et dans votre commentaire, n'hésitez pas à mettre le mot tomate. Des bisous à vous. A très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501